Dans cette vidéo, je vais dire quelques mots sur l'implémentation Java de la recherche de modèles par simplification. Encore une fois, le principe de base, c'est de simplifier étape par étape un ensemble de clauses par des littéraux successifs. Ça crée un arbre de recherche où, le long d'une branche de cet arbre de recherche, on construit une interprétation possible qui pourrait être un modèle. Si à un moment donné, on trompe sur une clause vide lors de la recherche, la branche échoue et il faut essayer une autre branche à la place. Si à un moment donné, on arrive sur l'ensemble vide qui ne contient plus aucune clause, la branche est un succès et on peut s'arrêter là. On a trouvé un modèle de l'ensemble de clauses initiales, par exemple ici, un modèle qui met Q à faux et P à vrai le long de cette branche. Le pseudocode pour cet algorithme contient deux choses. D'une part, il faut savoir simplifier un ensemble de clauses, et d'autre part, ensuite, il y a vraiment la partie algorithme recherche de modèles. Il y a un algorithme avec backtracking, avec retour sur RAR, c'est-à-dire que quand il y a un échec, il faut revenir en arrière sur les choix précédents et essayer des nouvelles choses. C'est dans ce pseudocode ici, c'est fait avec cette fonction OR qui permet d'évaluer d'abord un essai, de simplifier par un certain littéral. Et si ça échoue, à ce moment-là, on fait l'autre essai, on essaie de simplifier par la négation du même littéral. Alors, si on regarde le code Java qui correspond, je l'ai ici, vous pouvez le trouver à l'adresse qui est indiquée ici en haut à droite. Ce qui va nous intéresser en particulier, c'est la classe clause et la classe solversplit. Voyons déjà la première partie qui est simplifiée par un littéral. En fait, ça, c'est réparti dans deux classes. Il y a une partie qui est dans la classe clause, où on va vouloir simplifier une seule clause. Alors, on va vouloir faire revenir une information quand on simplifie une clause. C'est, est-ce que le littéral L par lequel on cherchait à simplifier appartenait à la clause ou pas ? Ici, dans le code, quand c'est le cas, on va retourner VRAI. Donc, si la clause courante contenait ce littéral, on retourne VRAI. Sinon, on va retourner FAUX et, avant de retourner FAUX, on va retirer la négation du littéral courant. Donc, ça correspond à ce cas-là ici dans le pseudocode. Voilà, ensuite, dans une deuxième étape, au niveau d'un ensemble de clauses, on va utiliser cette information. Est-ce que la clause qu'on regardait contenait ou pas le littéral visé ? Si elle contenait le littéral visé, c'est ce qui arrive ici, on retire la clause en question. Par ailleurs, dans cette simplification aussi, on fixe, dans notre interprétation courante, on fixe le littéral à la valeur que vous. Maintenant, pour ce qui est de l'algorithme principal, la recherche par simplification elle-même, c'est dans SolverSplit aussi. Voici le code qui nous intéresse, c'est la méthode Satisfiable. En fait, cette méthode va appeler Satisfiable de 0, 1, 2, etc. Où l'indice ici qui est donné, c'est l'indice de la proposition sur laquelle on va travailler. Donc, il y a les deux premiers cas ici du pseudocode qui sont gérés ici à droite. Le premier cas, c'est le cas où on a l'ensemble qui ne contient aucune clause. Dans ce cas-là, l'ensemble de clauses est satisfiable. Il est possible qu'on n'ait pas exploré totalement une branche en entier, c'est-à-dire qu'on soit arrêté avant. C'est justement l'intérêt de la recherche par simplification. Et auquel cas, on va fixer arbitrairement que toutes les propositions qu'on n'avait pas encore regardées, on va les mettre à vrai. C'est ce qui est fait ici dans cette boucle fort. Et on renvoie à vrai, c'est bon, c'est satisfiable. Ensuite, il y a le deuxième cas où on s'arrête immédiatement. C'est s'il y a la clause vide à l'intérieur. Donc, on va regarder les clauses dans notre ensemble de clauses. Et s'il y en a une qui a la taille 0, qui est la clause vide, à ce moment-là, on renvoie faux. Ensuite, il y a le branchement. Il faut se souvenir que c'est un algorithme qui va essayer une possibilité. Et si ça ne marche pas, il va revenir en arrière. Pour faire ça, on va commencer par sauvegarder l'état, l'ensemble de clauses et l'interprétation courante à l'intérieur. Puis, on va essayer de simplifier par le prochain littéral. Disons PI. Donc, pour nous, c'est le littéral I plus 1. Et on regarde si c'est satisfiable. Si ça fonctionne, on retourne vrai tout de suite. Pas la peine d'évaluer la deuxième branche de ce OR ici. Si ce n'est pas le cas, il faut restaurer la configuration, c'est-à-dire l'ensemble de clauses et l'interprétation qu'on avait. Et essayer maintenant avec la négation du littéral. Ça correspond à la deuxième ligne ici de ce choix OR. Donc, on essaie avec moins I moins 1 qui code la négation de la proposition PI. Et on essaie avec l'indice I plus 1. Et à ce moment-là, on retourne ce résultat-là à l'appel au-dessus et ainsi de suite. Merci.